salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonsoir à tous notre leçon d'aujourd'hui est une leçon qui est la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière oui donc bonne année à tous et à toutes je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de santé aussi et que dieu réalise tous vos voeux bien alors nous allons commencer notre leçon aujourd'hui nous avons nous allons voir la subordination je fais un petit rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière donc dimanche dernier la leçon portait sur la phrase complexe et la phrase complexe donc nous avons dit dans la phrase complexe nous avons trois types de relations nous pouvons avoir une relation de juxtaposition ça veut dire que la phrase est constituée de deux propositions l'une à côté de l'autre séparée par un signe de ponctuation ça peut être une virgule ça peut être un point virgule deux points un point d'exclamation et puis la deuxième relation c'était la relation de la coordination et cette relation donc on a dit pour relier entre les deux propositions on utilise un coordonnant les différents coordonnant les différents coordonnant en français sont le mais où est donc ornica plus certains adverbes de coordination comme puis ensuite etc la subordination donc il reste la subordination alors la subordination mais en relation deux propositions la première est une principale et la deuxième est une subordonnée et le mot qui relie entre ces deux propositions est appelé subordonnant voilà donc aujourd'hui nous allons voir la subordination et les différents types de subordonnés parce que dans la subordonnés parce que dans la subordination nous avons trois types de subordonnés nous allons les voir aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts pour commencer la leçon alors si on est prêt je commence d'accord alors c'est parti je vais fermer le chat pour que je ne sois pas perturbé par le chat voilà je ferme et après je vais l'ouvrir si vous avez des questions vous me les posez alors la subordination nous avons dit que il existe trois types de subordonnés il existe en français en français trois types de subordonnés alors c'est trois types sans la subordonnée relative la subordonnée complétive et la subordonnée et la subordonnée circonstancielle donc trois types de subordonnés la subordonnée relative la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancie alors nous allons commencer par la subordonnée relative alors la subordonnée relative donc une subordonnée relative commence par un pronom relatif simple ou composé une subordonnée relative une subordonnée relative commence par un pronom un pronom simple ou composé elle relit entre deux propositions et évite la répétition d'un mot donc elle relit et évite la répétition d'un mot les pronoms relatifs sont les pronoms relatifs sont les pronoms relatifs sont les pronoms relatifs composés alors les pronoms relatifs simples les pronoms relatifs simples sont qui qui que dont dont et où voilà nous avons quatre pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés sont lequel laquelle laquelle les lesquels lesquels féminins vous remarquez qu'il y a un accord dont le genre et le nombre alors le masculin c'est lequel le féminin laquelle le masculin lesquels lesquels avec un seul l et le masculin féminin pardon et le le pluriel féminin avec lesquels deux l es à la fin donc nous avons aussi un autre groupe donc ça ce sont c'est un groupe de de pronoms relatifs composés donc nous avons aussi le groupe alors je vais revenir à la ligne c'est mieux de pronoms relatifs composés avec une préposition avec la préposition à donc nous avons auquel à laquelle à laquelle donc remarquez auquel nous avons employé au parce que normalement c'est à lequel c'est à lequel et comme je vous ai dit déjà une fois que a plus e était égal à o donc on écrit auquel mais au féminin on écrit à laquelle le pluriel le pluriel donc auquel avec x o donc même chose a plus le égale o hein à laquelle donc c'est auquel et auquel féminin encore une fois donc avec deux l es à la fin alors maintenant les pronoms relatifs composés avec la préposition de alors nous avons duquel alors même chose nous avons déjà dit que de plus le égale du alors de lequel devient duquel mais au féminin on garde de laquelle de laquelle même chose au pluriel de plus le égale d alors ça devient desquels avec un seul l s au masculin et desquels avec deux l e s au féminin alors voici les pronoms relatifs composés ces mêmes pronoms relatifs ils sont employés avec d'autres prépositions comme la préposition sur donc nous disons sur lequel sur laquelle ou bien sous sous lequel sous laquelle dans lequel dans laquelle par lequel par laquelle etc. donc toutes les prépositions peuvent être employées par avec le pronom relatif composé alors maintenant pourquoi quand est-ce qu'on choisit que quand est-ce qu'on choisit qui ou bien dont ou ou bien lequel etc. le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément répété le choix du pronom relatif et je vais donner des exemples donc maintenant j'écris d'abord la règle et après je vais donner des phrases exemple à tout ce que je viens de dire donc le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément de l'élément ou du nom répété de l'élément répété de l'élément répété est un sujet il est sujet si le nom répété est un complément d'objet direct donc nous avons un pronom relatif complément d'objet direct et ainsi de suite donc on choisit le pronom relatif selon la fonction du nom répété et bien sûr le pronom relatif à ce moment-là il joue le même rôle que le nom qui a été remplacé par le pronom le pronom relatif est toujours placé à côté de son antécédent voilà donc nous une dernière règle donc le pronom relatif le pronom relatif est toujours placé placé à côté de son antécédent ça veut dire à côté du nom qu'il remplace à côté de son antécédent alors le nom qu'il remplace est appelé antécédent antécédent c'est-à-dire je vais le mettre entre parenthèses le nom qu'il remplace le nom qu'il remplace voilà je ferme la parenthèse et point je vais ouvrir le chat pour voir si tout est clair sinon j'explique pour ceux qui n'ont pas compris et je vais commencer par donner après des exemples pour ça alors jusque là est-ce que vous avez des questions à poser ? c'est clair c'est clair sinon je je réexplique bien sûr je vais donner des exemples je vais donner des exemples bien sûr alors si vous avez des questions sur ce que je viens de dire bon alors pas de questions je passe je passe je passe alors à donner des exemples alors je vais relire tout ce ce que j'ai dans la le tableau parce que je vais je vais changer le tableau pour pour les exemples alors il existe je viens de dire il existe en français trois types de subordonnées alors les trois types sont la subordonnée relative la subordonnée complétive et la subordonnée circonstantielle aujourd'hui donc nous allons tout de suite commencer par la subordonnée relative la subordonnée relative donc une subordonnée relative commence par un pronom pardon un pronom relatif simple ou composé attention j'ai oublié un mot ici un pronom relatif simple ou composé un pronom relatif simple ou composé elle relie donc entre deux propositions et évite la répétition d'un nom parce que le pronom relatif il remplace toujours un nom les pronoms relatifs les pronoms relatifs les pronoms relatifs simples sont qui que dont où et les pronoms relatifs composés sont lequel laquelle lesquels lesquels auquel à laquelle auquel auquel duquel de laquelle desquels desquels et ces pronoms relatifs donc comme vous voyez ils sont composés d'un article ou bien d'un déterminant plus quel et le pronom relatif comme vous voyez lorsqu'il est composé il s'accorde en genre et en nombre il s'accorde au féminin et au pluriel le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément répété ça veut dire que l'élément qui a été remplacé par le pronom relatif s'il s'il est s'il est sujet j'utilise un pronom relatif sujet s'il est complément d'objet direct j'utilise un pronom pronom relatif complément d'objet direct et ainsi de suite le pronom relatif est toujours placé à côté de son antécédent c'est-à-dire que le pronom relatif est toujours placé à côté du nom qu'il remplace je peux pas trouver par exemple dans la phrase un pronom relatif qui est loin du nom qu'il remplace ça c'est impossible sinon la phrase serait fausse voilà donc je vais passer au tableau suivant pour donner les exemples alors je commence par le pronom relatif sujet j'ai donc les exemples d'abord je vais écrire le mot exemple exemple j'ai consulté j'ai consulté un médecin le médecin pratique j'ai consulté je sais j'ai consulté à l'écrivaine j'ai consulté par la Alors, bon, c'est bien Iman, j'ai consulté un médecin qui pratique araba, c'est bien, donc le pronom relatif utilisé ici. Alors, mada nulahid, j'ai consulté un médecin, j'ai consulté un médecin, j'ai consulté un médecin, j'ai consulté un médecin, le médecin, oui Iman, le médecin, le tabib, pratique araba, j'ai consulté un médecin, j'ai consulté un médecin qui pratique araba, c'est ça, c'est juste j'ouette, c'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ? Nous avons deux phrases et dans les deux phrases, nous avons le mot médecin. Dans la première partie, donc, nous avons un médecin et dans la deuxième phrase, donc, le médecin. Alors, nous remarquons alors que le médecin se répète, yani, klames médecin, t'abib, t'es-à-dire, donc, il ne faut pas écrire la subordone, la subordone, c'est la subordone, c'est la subordone, c'est la subordone, c'est la subordone. Le premier, c'est la subordination, c'est la subordination, c'est la subordination. La subordination, c'est la subordination, c'est la subordination. Alors, ici, la proposition relative. Ce qui est un pronom relative, c'est un pronom relative. Le pronom relative, l'homme est l'égumleque, c'est un pronom relative, c'est une lettre qui est enceinte. La parole est à l'écriture. Et le médecin fait sa fonction, c'est un sujet. Puisque c'est un sujet, alors le pronom relatif que je vais utiliser, c'est « qui ». Parce que le pronom relatif « qui » est toujours sujet. Le pronom relatif « qui » est toujours sujet. Alors je dirais, j'ai consulté un médecin qui pratique araba. Et bien sûr, vos camarades, Imen et les autres, ils m'ont déjà donné la réponse. Donc j'ai consulté un médecin qui pratique araba. J'ai consulté un médecin qui pratique araba. Donc ici, « qui » remplace toujours un nom sujet. « Qui » remplace toujours un nom sujet. Donc je vais le mettre entre guillemets, comme ça c'est mieux. « qui » remplace toujours un nom sujet. « qui » remplace toujours un nom sujet. Et donc il a pour fonction dans la phrase sujet. Donc lui-même, il est égal à un sujet. Donc « qui » égale sujet. Voilà l'utilisation du premier pronom relatif. « Qui » Deuxième exemple. Alors deuxième exemple, nous allons voir avec le pronom complément. Donc « j'ai déchiré la robe. » « J'ai déchiré la robe. » « Samira a acheté la robe. » Ou « a acheté cette robe. » Alors remarquez que le mot « robe » dans cette phrase... « J'ai déchiré la robe. » Dans la deuxième phrase, il est donc complément d'objet direct. Samira a acheté quoi ? Elle a acheté cette robe. Donc, complément d'objet direct. Et le pronom relatif complément d'objet direct, c'est que. Bon, c'est bien Jawad, c'est bien Hicham, oui. J'ai déchiré la robe que Samira a achetée. Mais vous avez une toute petite faute que je vais expliquer tout de suite. Alors, j'ai déchiré, j'ai déchiré la robe que, et que, comme je vous dis, que remplace cette robe. Voilà, très bien Zeynab Taha, c'est très bien. J'ai déchiré la robe que Samira a achetée. Et on a ajouté, hein, on a ajouté un autre E que Samira a achetée. Et, non, aqil, que yustamalli l'aqil wa l'agheri l'aqil ya rania. Ki yustamalli l'aqil wa lakin ke yustamalli l'aqil wa l'agheri l'aqil. Alors, Rona, voilà, je vais expliquer pourquoi on a l'accord, hein, pourquoi on a l'accord avec achetée. Parce que, comme on a vu avec le, les pronoms personnels complément d'objet direct, le, la, lé. Nous avons dit, lorsque le pronom personnel complément d'objet direct est placé avant le nom, Ah, pardon, avant le... Merci. 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 Alors, Huna, voilà, je vais expliquer pourquoi on a l'accord, hein, pourquoi on a l'accord avec H-T, parce que, comme on a vu avec les pronoms personnels complément d'objet direct, le, la, les, nous avons dit lorsque le pronom personnel complément d'objet direct est placé avant le nom, pardon, avant le verbe, le verbe s'accorde, même avec le passé composé, hein, le verbe s'accorde avec le complément d'objet direct et non pas avec le sujet. Et attention, je le répète toujours, le, le, et ici, que est un complément d'objet direct et il est placé avant le verbe. Dans ce cas, nous avons un, un complément d'objet direct qui est féminin, cette robe, hein, c'est féminin. Donc, puisque j'ai placé le complément d'objet direct que avant le verbe, tout de suite, je dois accorder le participe passé avec le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Donc, voilà la règle. Il faut donc toujours appliquer cette règle. Oui, on a déjà vu le cours de l'accord du participe passé, surtout lorsqu'on a vu les pronoms personnels complément d'objet direct. On a déjà parlé de cet accord. Voilà. Bien. Quelle lecture ? C'était, je ne me rappelle pas quel cours, je ne me rappelle pas dans quel cours on a, on l'a vu, mais vous pouvez revoir les vidéos des cours et vous pouvez, vous allez le trouver, hein. Bien. Bien. Alors, je répète, le complément d'objet direct, le pronom personnel complément d'objet direct, c'est que. Donc, que remplace un nom complément d'objet direct, donc COD, hein, complément d'objet direct. Donc, que égale toujours, hein, je dis bien, égale toujours à un COD. Comme qui est toujours sujet, que est toujours COD. Nous passons maintenant à un autre exemple du COD, mais cette fois donc pour attirer votre attention sur un élément auquel vous devez faire très attention. Alors, la montre est jolie, hein, je donne la phrase. La montre est jolie. Tu as acheté cette montre. Tu as acheté cette montre. Voilà, la montre que tu as achetée est jolie. Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, hein, qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, même chose, Jawad, oui, c'est très bien. Acheter, accorder, hein, il faut accorder, acheter parce que c'est la montre. La montre est féminin. Donc, la montre que tu as achetée avec deux E est jolie. Non, Iman, non, la montre est jolie. Qui tu as achetée ? Alors, qui, c'est quoi ? Quel est le mot qu'on remplace ? Nous remplaçons le mot montre. Cette montre, hein, nous remplaçons cette montre. Et cette montre est complément d'objet direct. Alors, que s'est-il passé ? Il s'est passé que le mot montre dans la première phrase et se trouve au début de la phrase. Et que d'après la règle, hein, la règle, non, non, Iman, la phrase n'est pas juste. Ensuite, je répète, fait, j'aime là, cette montre, ibarat à un complément d'objet direct. Ouà, bima'en, le pronom relatif, hein, le pronom relatif doit être à côté de son antécédent. Donc, le pronom relatif, c'est le pronom relatif, c'est le pronom relatif, c'est la mot montre, c'est la mot montre qui est le mot montre. Donc, comment est-ce que ça fait ? Comment est-ce que ça fait ? Juste que je dois utiliser. Et dans ce cas, la proposition relative est appelée une proposition relative enchassée. C'est une proposition relative enchassée. Je vais la mettre ici sous la proposition relative. Donc, j'écrirai proposition relative enchassée. L'équipe que tu as acheté, enchassée. Voilà. Alors, il y a un amr wadih l'an. La montre que tu as achetée est jolie. La proposition relative ici est enchassée. Enchassée. Voilà. Donc, Habiba a donné le cours. Donc, c'est le cours 17 où il y a l'accord du participe passé. Merci Habiba. Bon. Alors, je continue maintenant avec un autre pronom relatif. Je vais écrire une nouvelle phrase. « Autrefois. 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 Les gens avaient peur des sorcières. Les gens avaient peur des sorcières. Alors, les murs l'an. Le numéro un, il y a le mot des sorcières, il y a le mot des sorcières, mais il y a sa fonction. Alors, les gens avaient peur de qui ? Ils avaient peur des sorcières. Je vais l'expliquer. Donc, autrefois, on brûlait les sorcières. Les sorcières, la phrase n'est pas correcte. Autrefois, on brûlait les sorcières. Alors, des sorcières, il y a un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. Alors, le pronom relatif complément d'objet indirect. Non, Hicham, la phrase n'est pas juste. Le pronom relatif complément d'objet indirect. Voilà, c'est très bien, Zeynep. On brûlait les sorcières dont les gens avaient peur. Dont les gens avaient peur, c'est ça. Autrefois, on brûlait les sorcières dont les gens avaient peur. Et donc, هنا, il y a un complément d'objet indirect. Donc, il y a un complément d'objet indirect. Donc, « dont » remplace un complément d'objet indirect précédé d'un « de ». Donc, la phrase juste « autrefois » Néphilma dit « ont brûlé, ont brûlé les sorcières dont les gens avaient peur. » « dont les gens avaient peur. » Oui, alors, « et » ici, dans cette phrase « dont » est un complément d'objet direct. Donc, dans cette phrase, on remplace ici un COI. Donc, donc égale COI. Mais attention, pas toujours. On va voir une autre phrase où donc on remplace autre chose. Donc, dans cette phrase, il remplace un COI. Dans la phrase suivante, on va voir qu'est-ce qu'il remplace. L'automobiliste se trouve actuellement à l'hôpital. L'automobiliste se trouve actuellement à l'hôpital. La deuxième phrase, la voiture de l'automobiliste est accidentée. La voiture de l'automobiliste accidentée. Alors, voyons voir maintenant. L'automobiliste, يعني, s'ahir de la salle ou s'ahir de la salle, se trouve actuellement à l'hôpital, Moujoude, chalien, في le moustache. La voiture de l'automobiliste, يعني, s'ahir de la salle, est accidentée. يعني, s'arradat les xaditha. إذن, في الجملة, ماذا نرى؟ أن, kalimates automobilistes, ما وضعوها؟ يعني, هي في الجملة الثانية, عبارة عن complément de nom. يعني, le complément de nom, ما هو؟ هو عندما يكون عندي اسم, مثلا, هنا, la voiture, متبوع ب2, و بعد 2, يأتي un autre nom. يعني, يأتي اسم آخر. فا, و هنا, هذا الاسم هو لطomobiliste. إذن, نسمى الاسم الثاني في هذه التركيبة. Dans ce groupe, on l'appelle le complément de nom. الاسم الثاني يكون متمم أو مكمل الاسم الأول. و يكون بينما دائماً la préposition 2. يكون بينما دائماً la préposition 2. يعني, ستعمل حرف 2. إذن, مادم قولنا أننا دائماً تسعويد الاسم الذي مسبوق ب2. فهنا دائماً تسعويد الاسم الذي مسبوق ب2. فهنا دائماً تسعويد الاسم الذي مسبوق ب2. و سيكون دائماً دائماً تسعويد الاسم الثاني في المشكلة. و سأقول لطموبوليسة كريمة دائماً تسعويد الاسم الثاني في المشكلة. Mette-le dans le jumelat avec la montre que tu as achetée. C'est une proposition relative enchâssée, qui est le pronom relatif de la courbe du mot qui est en train de vous donner. Donc, le jumelat qui est en train d'être, c'est l'automobiliste. Et là, l'automobiliste, c'est le caractère. Dont la voiture, dont la voiture est accidentée, se trouve actuellement à l'hôpital. Non, je ne peux pas dire ça, Habiba. Je ne peux pas dire, l'automobiliste, que la voiture est accidentée. C'est un complément d'objet direct. Non, je ne peux pas dire, c'est un complément d'objet direct. Le jumelat l'aulé, non, je ne peux pas dire, c'est un complément d'objet direct. Est-ce que c'est un complément d'objet indirect, c'est un complément d'objet indirect. Le pronom relatif est un complément d'objet indirect. Ou, il y a un complément d'objet indirect introduit par deux. Il m'a sembuqué par deux. Et donc, le complément d'objet d'objet, il m'a sembuqué par deux. Donc, c'est la bonne phrase, mais j'aimerais qu'elle soit en français et non pas en anglais, Abdelhaï. Bon, alors, « don » ici, dans cette phrase, « remplace un complément de nom ». Donc, « don » « don » « remplace ici » « ici » Ici, ça signifie « huna » « un complément de nom ». Un complément de nom, ça s'écrit « cdn ». Un cdn. Et donc, « don » sous-savis un complément de nom. Il peut être un complément d'objet indirect ou bien un complément de nom. Bien, alors maintenant, je passe à un autre complément, pardon, à un autre pronom relatif. Je vais à Fès. Et Fès, c'est une ville marocaine. Je vais à Fès. Fès est une ville marocaine. On trouve beaucoup de monuments historiques à Fès. On trouve beaucoup de monuments historiques à Fès. Alors, l'an, ça n'aura ma hua, na'am, à dinette Fès. Ça n'aura ma hua, le, d'aur, le kalima fi, le jumlet saniya. Donc, on trouve beaucoup de monuments historiques à Fès. Fès, à Fès est un complément circonstanciel de lieu. Et le pronom relatif complément circonstanciel de lieu est « ou ». Donc, je vais à Fès, où on trouve beaucoup de monuments historiques. Donc, d'accord, vous avez, c'est bien, donc, Imen, c'est bien, Tifa, Wafa, aussi Jawad, oui, Zainab. Toutes les réponses sont justes, donc, avec le pronom relatif complément circonstanciel de lieu, il n'y a pas de problème. Son utilisation est facile. Je vais, je vais à Fès, je vais à Fès, où, attention, où, avec accent, hein, où, avec accent, parce qu'il y a le où sans accent, qui est le, un coordonnant. La coordination, mais où est donc Ornica, hein, donc, où, avec accent, je vais à Fès, où on trouve, où on trouve beaucoup de monuments historiques. Alors, monuments historiques, t'aignis « atar tarikhia », hein, « atar », je vais à Fès, je vais à Fès, où, oui. Parce qu'avec beaucoup, parce que beaucoup est toujours suivi de « de », et non pas de « de », hein, on dit toujours « beaucoup de », et non pas « beaucoup de ». Hein, c'est faux, hein, c'est faux, lorsqu'on dit « beaucoup », si on met « de », c'est faux, hein, « beaucoup de ». Je vais à Fès, où on trouve beaucoup de monuments historiques. Voilà donc pour les pronoms relatifs compléments, le pronom relatifs compléments circonstanciels de lieu. Donc, je dis, je répète, où remplace un nom complément circonstanciel de lieu, CCL. Un complément circonstanciel de lieu, donc « ou » égale un CCL. Voilà. Bien. Alors maintenant, pour les pronoms relatifs composés. Alors, les pronoms relatifs composés, nous avons les pronoms « lequel », « laquelle », « lesquels », ils ont la même utilisation que le pronom relatif « qui ». C'est-à-dire, ils sont utilisés comme sujet. Nous l'utilisons, nous l'utilisons, justement, à, nous l'utilisons avec, nous l'utilisons avec, Or, bien « launchël », « sansители ». Mais attention, 보조ons, actuellement, حالien, en car Bella follows où on parle en français. OK. Oh bien « laquelle », ou égale point j'ai pas compris Mohamed ou égale complément circonstanciel de lieu et non pas point bon alors bien alors je vous dirai aussi que les pronoms relatifs de qui, de quel auquel, etc surtout pour auquel, à laquelle auquel ils sont employés à la place d'un complément d'objet indirect introduit par a oui actuellement on remplace lequel par qui il est préférable d'utiliser qui au lieu de lequel ou bien laquelle on peut les utiliser si on veut mais ils sont lourds ils sont lourds dans la phrase alors on préfère qui à leur place oui 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 c'est ce que je disais donc ou est un complément d'objet direct pardon un complément circonstanciel de lieu et il remplace un lieu il remplace un mot qui désigne ou bien un nom qui désigne un lieu bien alors maintenant après avoir est-ce que vous avez des questions avant de passer à la subordonnée complétive si vous avez des questions avant de passer à la subordonnée complétive bon ça va donc c'est bien je vais changer de tableau pour parler de la subordonnée complétive la subordonnée complétive donc numéro 2 alors les pronoms relatifs composés Rydouane je vous ai dit que les pronoms relatifs composés dans la subordonnée en l'langue la france se sont des compléments circonstanciels par exemple compléments circonstanciels par exemple je suis sorti avec avec mon frère par exemple tu as rencontré mon frère je suis sorti avec mon frère tu as rencontré tu as rencontré mon frère avec qui je suis sorti et je ne dis pas avec lequel remarquez même complément circonstanciel d'accompagnement ici j'utilise avec qui je suis sorti et non pas avec lequel je peux dire par exemple j'ai acheté un coteau je travaille avec ce coteau j'ai acheté un coteau avec lequel je travaille alors ici je peux le dire je peux le dire j'ai acheté un coteau avec lequel je travaille donc ici le moyen avec lequel complément circonstanciel de moyen ils sont surtout utilisés comme complément circonstanciel bien alors je continue avec la subordonnée complétive alors la subordonnée complétive est presque toujours située après après le verbe la subordonnée complétive est presque toujours située après le verbe pourquoi il est toujours située après le verbe parce qu'elle est elle-même complément d'objet direct parce qu'elle a comme fonction complément d'objet direct donc la subordonnée complétive est presque toujours située après le verbe est précédée est précédée est précédée du subordonnant du subordonnant que sa fonction est je vais mettre un poids ici sa fonction est C-O-D et nous savons nous savons que le complément d'objet direct est toujours placé après le verbe donc la subordonnée complétive est elle-même elle-même un complément d'objet direct elle est placée ou elle est presque toujours située après le verbe est précédée du subordonnant que j'ai mis à la 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 de la subordonnée relative et que de la subordonnée complétive. Et donc, qu'est-ce qu'on va nous faire? L'amour est simple, c'est-à-dire qu'on va nous faire par rapport à ce qu'on appelle « que ». Nous disons que le pronom relatif remplace un « non ». Ou, il y a un « ism ». Et qu'on appelle ça, il y a un « ism ». Et il y a un « ism » qui est un « ism » qui est un « ism ». Donc, nous regardons le « que » et si nous avons un « ism », nous avons un « pronom relatif ». Et si nous avons un « finsmette », nous avons une « completive ». Donc, nous avons une subordonnée, une subordonnée, une subordonnée, un completive, un completive. Alors, maintenant, la plus grande qui est de la compétence, Oui, d'accord, Redouane, c'est ça. J'espère que, alors, j'ai pas bien compris, d'accord, il y a Iman, ça a-t-il, ça a-t-il, à-t-il, 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 à-t-il. Je pense que c'est le mode dans la complétive. Il y a le mot à la complétive. Il y a le mot à la complétive. Il y a le mot à la complétive. ou bien au subjonctif. Alors, on a « yujed qaida ». Alors, le mode dans la complétive. Le mode dans la complétive. Nous allons voir donc la règle de ce mode. On emploie l'indicatif. On emploie l'indicatif. Après, les verbes suivants. Après, les verbes suivants. Alors, « home ». Le verbe « affirmer ». Et, ces verbes sont les verbes de déclaration. Les verbes de déclaration. C'est-à-dire, « affirmer, déclarer, raconter ». Expliquer. Penser. Alors, « kaderik », les verbes d'opinion à la forme affirmative. Les verbes d'opinion à la forme affirmative. C'est-à-dire, « affirmer, déclarer, raconter, 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 raconter. » C'est-à-dire, « affirmer, déclarer, raconter, 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 raconter. » Apprendre, le verbe être certain, donc ça c'est une formule verbale, c'est une formule verbale. Le verbe être certain, le verbe voir, le verbe entendre, c'est-à-dire les verbes des sensations, des sens, voir, entendre, sentir, etc. Alors, ça a-t'i ba'de l'amtsila, ces exemples. J'espère que tu vas jusqu'au bout. 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 J'espère qu'au bout. J'espère qu'au bout. J'espère que tu vas jusqu'au bout. J'espère qu'au bout. J'espère que tu vas jusqu'au bout. J'espère que tu vas jusqu'au bout. J'espère qu'au bout. J'espère que tu vas jusqu'au 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 bout. Alors, je vais donner des exemples. Donc, je souhaite vivement qu'il réussisse. Et réussisse ici, c'est le subjonctif du verbe réussir. D'accord, je vais le changer, mais quand j'aurai terminé les trois phrases. Nous doutons qu'il soit sincère. Nous doutons. Nous doutons qu'il soit sincère. Nous doutons qu'il soit sincère. Il se peut, yomkin, que vous soyez malade, yomkin, en t'akoun marid ou t'akoun ou margat. Oui, Kadalik, Redouane, il faut que tu saches, hein, il faut que tu saches. Je vais ajouter cette phrase, c'est bien. Il faut, il faut que tu saches la vérité, par exemple. La vérité, yani, j'ai un tarif al-haqiqa. Il faut que tu saches la vérité, j'ai un tarif al-haqiqa. Idan, hada huwa ma yumkin anna koulou ala la subordonnée complétive. Idan, hiya subordonnée, yani tabi'a, mukemmila. Dauruha fit jumla huwa complément d'objet direct. Yani, matalena indama akoul, le docteur a garanti. Il a garanti quoi? Il a garanti que dans deux jours, le résultat sera meilleur. Je vais changer donc la page. Je peux changer la page, pas de problème. Bon, c'est bon. Je change le tableau. Et nous allons voir maintenant la subordonnée circonstancielle. Donc, le troisième type de subordonnée. La subordonnée circonstancielle. 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 d'arfe t'ani la d'anna oui enfin je sais pas ya chabibah j'peux pas remplacer j'peux pas remplacer j'peux pas remplacer que tu saouis la d'y et que tu saouis Anna على هذا le but la chacel tu fahim le mas il y a l'a la chacel tu fahim il y a il y a la chacel la chacel la chacel tu fahim Bon, alors la subordonnée circonstancielle, donc la subordonnée circonstancielle exprime des liens logiques qui peuvent exister entre la principale, c'est-à-dire la proposition principale et la proposition subordonnée. La subordonnée circonstancielle exprime les liens logiques. Exprime les liens logiques, c'est-à-dire les liens logiques qui peuvent exister entre la proposition. La principale, c'est-à-dire la proposition subordonnée. C'est-à-dire la proposition subordonnée. Ces liens sont la cause, la conséquence. C'est-à-dire la proposition subordonnée. La cause, la conséquence. On a la cause, la conséquence. La condition. La condition. La condition. La condition. Le but. Le hedef. La comparaison. La 맞아요. La attivạnage. La condition. La position. La opposition. ila akhereh min al-rawabit wa kull alaqa kull alaqa yu'abbar alayha bi un subordonon yu'abbar alayha bi un subordonon yani bi kalima tarab hiya ta'ni tilkal alaqa donc ces liens logiques sont exprimés par des subordonons ces liens logiques sont exprimés par des subordonons yani de kul liens logiques rindu les subordonons yani kalima tarabita alaqa tutu samal lkei nouabbar ala qul alaqa manntiqia اذا هؤلاء liens donc que par ce que puisque que kebelik comme attention comme il est malade il ne va pas à l'école comme il est malade il ne va pas à l'école kadalik comme sous prétexte sous prétexte que sous prétexte il ne va pas à l'école avec sous prétexte il ne va pas à l'école il ne va pas à l'école là attention kar kar ce n'est pas un subordonant wafa kar n'est pas un subordonant les subordonants hum la ti hum la dina yakonon yus samalun maa ke l'ahdo au bahad l'ahyan la ta kon wana ke lakin fil aghlebi l'ahyan anajid maahom ke parce ke puisque sous prétexte que alors quoique la yissel la cause quoique la se dole la la cause alors sous prétexte que هذا yus samal l'i ta sabed ghair sahih voilà bihujet an bihujet an wahada sabed ghair sahih yani dirae faqat dutant plus que dutant plus que dutant plus que yani edafatan ila yani hada hujja ou la cause sabed yudaf ila asbab ukhra dutant plus que étant donné que étant donné que bima anna anna et vu que vu que etc Donc la cause, parce que, puisque, comme, sous prétexte que, d'autant plus que, étant donné que, vu que, alors vu que les vacances s'approchent, nous allons préparer un programme pour un voyage. Vu que, bima enna, l'autelataktarib, ça nous hadder un programme, barnamaj, les safars. Kona, la relation ténia, il y a la conséquence. La conséquence. La conséquence, ne s'amile. Alors, que l'imètre, que tira, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pour cela, par conséquence, En conséquence, Nous avons qu'à délique, de sorte que, Que, de sorte que, Si bien que, Si bien que, Si bien que, de sorte que, Que, de façon que, De façon que, Etc. Alors, Alors, pour la condition, nous avons le mot l'acteur chouiou, il y a la kalimette si. Nous avons le mot l'acteur chouiou, il y a la kalimette si. Nous avons le mot l'acteur chouiou, il y a la kalimette si. Nous avons le mot l'acteur chouiou. Nous avons le mot l'acteur chouiou. Nous avons le mot l'acteur chouiou. Pour peu que. Pour peu que. Etc. Pourvu que. Pourvu que. Et il y en a d'autres aussi. Le but. Le but. Le but. Tant que. Pour tout seul. Le but. 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 Oui. Le but. 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 Celui. Le but. Au. Le but. Etc. Il y en a. Il y en a aussi beaucoup d'expressions. L'opposition, alors avec l'opposition, on utilise les expressions de l'opposition même si, même si, même si, ce saman dans l'opposition, même si, quoique, bien que, alors, loin que, loin que, néanmoins, sans que, sans que, cependant, etc. Le temps, alors le temps, les expressions du temps, ou l'expression la plus utilisée du temps, c'est quand, lorsque, quand, lorsque, nous avons aussi, du moment, que, quand, lorsque, les plus utilisés. Voilà, donc, quelques expressions, quelques subordonnants que nous pouvons utiliser, il existe beaucoup, mais ce sont les plus utilisés dans la langue, dès que aussi, oui, dès que, avant que, après que, etc. Dès que, avant que, après que, après que, etc. Jusqu'à ce que, c'est ça. Tout ça, ce sont des expressions de temps. Voilà. Bon, alors, nous arrivons à la fin de notre cours, aujourd'hui. Alors, on a vu, la subordination, les trois types de subordonnées, la subordonnée relative, la subordonnée complétive, et la subordonnée circonstancielle. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous allons faire des exercices, pour, donc, nous entraîner, à l'utilisation de ces subordonnées, Inch'Allah. Voilà. Bien, alors, je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une bonne fin de soirée, et à jeudi, Inch'Allah. Avant de partir, si vous avez une question, sinon, bonne nuit à tous. Alors, la séance prochaine, c'est-à-dire du dimanche, non, la séance de jeudi, ce sera une séance d'exercice. Mais, pour dimanche prochain, Inch'Allah, donc, je vais voir, je n'ai pas encore décidé, ce sera surtout la conjugaison, parce que jusqu'à maintenant, on a vu seulement le présent et le passé composé. Alors, dimanche prochain, ce sera un cours de conjugaison. On verra l'imparfait, le plus-que-parfait, et s'il nous reste encore du temps, le passé simple et le passé antérieur. Voilà. Alors, le jeudi, c'est toujours à 4 heures de l'après-midi, heure internationale, c'est-à-dire le Greenwich, et à 6 heures du soir, heure égyptienne. Alors, merci beaucoup, et bonne nuit à tous, et à bientôt. et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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